Et coucou, je vous retrouve pour un nouveau moment de partage ensemble de vous à moi, de ce que je reçois, de ce que je ressens, de ce que je capte à vous déposer, à vous semer, à vous ensemencer, voilà, comme ça me vient pour celles et ceux qui sont venus à mes ateliers à l'automne dernier et puis j'en avais fait un aussi au mois de décembre vous reconnaissez potentiellement cette boîte cette boîte avec à l'intérieur des petits mots que vous avez touchés que vous avez caressés, qui vous ont parlé, qui vous ont dit des choses, n'est-ce pas ? et donc c'est plein de vos énergies tout ça, c'est plein de vous, n'est-ce pas ? donc je vous ai encore un petit peu avec moi, si je peux dire ainsi c'est ma petite boîte de Pandore, si on peut dire comme ça et on ira voir à la fin de ce partage parce que je sens que cette boîte aujourd'hui particulièrement a des choses à nous communiquer donc voilà, je me suis sentie inspirée de la prendre avec moi, de la laisser là le temps de la lecture et puis on ira regarder, on ira tirer un petit mot à la fin en conclusion entre guillemets, le petit mot de la fin vous savez, j'aime bien donc c'est ça, aujourd'hui c'est ainsi que je le sens et puis je me suis sentie aussi de prendre l'oracle G, vous voyez je l'ouvre un oracle que je n'utilise pas souvent que j'ai, mais que je n'utilise pas souvent et puis là en le coupant, regardez, il y a le cadeau et la femme il y a le cadeau et la femme le cadeau pour la femme alors on va voir un petit peu les messages qui viennent aujourd'hui, un petit peu beaucoup qu'est-ce que cet oracle a à nous dire parce que je sens bien qu'il a envie de parler celui-ci, donc il me faisait de l'œil là, je l'ai vu sur l'étagère je me suis dit ok toi, tu viens aujourd'hui c'est toi allez on va recouper encore une femme mais pas la même et une instabilité ok, donc la femme la femme qu'est-ce qu'il a à nous dire cet oracle ? le chien l'oiseau la cigogne ok, donc on ouvre un zoo aujourd'hui le coquillage ah, on va au bord de la mer aussi et puis le jeune homme l'homme le jeune homme l'homme ok alors la femme la femme qui serait instable j'entends, on retrouve cette instabilité ici certaines femmes pourraient encore être parfois instables et j'entends quelque chose d'important ici c'est très important vous voyez avec le coquillage on nous parle comme quand on met le coquillage à l'oreille on entend le bruit de la mer je ne sais pas si c'est le bruit de la mer dans l'oreille ok, quand on met le coquillage il y a cette image très poétique là très 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 poétique on me parle de poésie oui de poésie à se donner pour ces femmes qui peut-être ont des instants de doute et surtout ce chien représente la fidélité donc on parle de fidélité de rester fidèle à sa liberté vous voyez cet oiseau de liberté j'en ai des j'en ai des frissons il est question de rester fidèle à sa liberté et à sa croissance à continuer son chemin de croissance d'élévation avec cette cigogne à cette renaissance en soi de s'écouter plus que jamais et d'écouter ce que le jeune homme a à dire voilà de quoi il est question alors est-ce que c'est notre part masculine en nous ou est-ce que symboliquement ou est-ce que c'est un homme dans le concret dans la matière oui encore écouter écouter oh c'est beau oui alors là on me parle le stéthoscope l'outil favori des médecins des spécialistes des personnes qui sont à l'écoute du coeur parce que le stéthoscope c'est ça on écoute le battement le rythme cardiaque on écoute aussi ce qui est encombré si éventuellement le souffle est encombré si le souffle est encombré le souffle de quoi ? de l'esprit alors ça me parle de vraiment ces femmes qui aujourd'hui doivent être plus que jamais à leur propre écoute oui mais aussi à l'écoute de cette part masculine de ce souffle de l'esprit de l'esprit de leur esprit de ce que leur esprit a alors divulgué on me dit c'est le mot qu'on me donne divulgué il y a une notion vraiment de révélation poétique à soi de soi et de ne pas se laisser encombrer alors de ne pas se laisser encombrer potentiellement je ressens qu'il s'agit de cette instabilité donc de pensée de pensée de nuisances j'entends des nuisances sonores bon des nuisances sonores oui ok des nuisances sonores et vous voyez on me donne la jeune fille c'est la jeune fille des nuisances sonores qu'une jeune fille qu'une femme qu'une jeune femme pourrait venir potentiellement perturber pour certains pour certaines il s'agit de ça alors on parle vraiment plutôt de la matière c'est pas symbolique dans notre part masculine à nous c'est vraiment un homme dans la matière ces femmes qui peuvent être en pleine loyauté à elles-mêmes en pleine révélation d'elles-mêmes et puis il y a quelque chose qui vient perturber à cause entre guillemets à cause le cadre est présenté d'une jeune femme qui est là qui vient s'immiscer j'entends qui vient s'immiscer et puis il y a la mésange on me parle d'une mésange alors je ne sais pas vraiment si c'est une mésange d'oiseau mais en tout cas moi j'entends la mésange 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 tout cela est envoyé par les anges j'entends tout cela est déposé pour un principe pour quelque chose de particulier de parlant et demande à être écouté à être entendu à être reconnu il y a une raison si je peux dire ainsi même si j'entends ce fameux adage de le cœur a ses raisons que la raison ignore et bien il y a des raisons et il est intéressant d'aller se préoccuper un petit peu plus des raisons j'entends de pourquoi il y a cette personne ici qui vient semer le trouble j'entends alors on me donne l'ascension l'élévation la ville le soleil l'abondance le serpent cobra ok on me dit cobra le cobra et on me parle vraiment du mot cobra donc l'image qu'on me donne c'est cette co-création se prendre dans les bras se co-cobraer co-braer voilà il y a cette notion d'accueillir de prendre dans les bras ok de prendre dans les bras les outils qui sont donnés donc le travail que permet d'effectuer cette jeune femme auprès de cet homme là on me dit ça ah celle-ci veut venir là on me parle de cela voilà c'est ça on me parle du voyage que cette femme permet à l'homme le voyage il y a à la fois la mer ici vous voyez et puis il y a à la fois le ciel l'avion on s'envole il y a la notion d'ascension d'écouter aussi les marées les flots d'apprendre à à voguer ça me fait un clin d'oeil ici à une personne qui m'a contactée il n'y a pas longtemps il était question de lever l'encre justement symboliquement donc je lui fais un gros coucou et je lui envoie de gros bisous elle se reconnaîtra c'est ça c'est en quoi cette femme vient l'aider et bien voilà la réponse tout est là j'entends tout est là elle vient l'aider à voguer sur les flots de ses émotions elle vient l'aider à hisser la grand voile à aller dans le sens du vent à rencontrer ses tempêtes ses torpeurs j'entends aussi elle vient l'aider à dissiper cette notion de de ne pas savoir en soi de ne pas savoir qui l'on est de ne pas savoir se rencontrer de ne pas savoir s'écouter elle vient lui permettre aussi d'apprendre à écouter cette poésie du cœur j'entends et à s'élever à se diriger vers le ciel vers le ciel avec toute la symbolique que ça implique c'est ce qu'on me donne j'entends elle n'est pas un danger en soi qu'il est inutile d'avoir peur de cette essence féminine alors ce qu'on me dit c'est très c'est très fou c'est ce que je reçois c'est pour celles qui éventuellement auraient peur et verraient cette femme auprès de leur autre alors c'est comme ça que je reçois le message vraiment donc on va y aller pied dans le plat c'est ça ce serait peut-être en quelque sorte une manière de vous proposer la vie vous propose en fait de voir en quoi ça vous dérange et en quoi vous envoyez un danger est-ce que c'est parce que finalement intérieurement symboliquement vous voyez votre part féminine vous-même comme un danger c'est ce que j'entends il y a quelque chose à aller regarder de ce sens là voilà une direction ok alors là il y a une question de tripartite j'entends ça tripartite le fait d'être à trois d'avoir trois parties j'entends le serrage de main l'écureuil ok alors mettre de côté l'écureuil c'est ce qu'il fait il met de côté ses noisettes il accumule ses noisettes il y a encore une notion ici d'accumulation puis de mettre de côté on vous dit simplement avec amour mettez de côté entre guillemets votre crainte par rapport à cette personne faites la paix avec ça prenez cette personne par la main prenez cette femme par la main dans l'énergie on n'a pas dit forcément d'aller lui serrer la pince et lui claquer une bise comme on dit mais en tout cas il est question de faire totalement la paix avec ce que beaucoup appelleront une énergie tierce par exemple clairement donc aujourd'hui c'est ça j'entends aujourd'hui on va s'intéresser à cette énergie tierce entre guillemets on va s'intéresser à cette femme alors ça me parle vraiment de là on ne parle même pas d'énergie on parle de sexe donc il y a une femme autour d'un homme et on va aller voir du coup on va s'intéresser c'est ça l'ordre du jour on entend voilà cette femme voilà merci la femme cette femme on me le confirme c'est ça donc cette femme qu'est-ce qu'elle a à nous dire parce qu'apparemment elle a des choses à nous dire cette compagne ça insiste ok cette femme ok vous voyez il y a trois trois femmes quand même donc ça me montre trois fois par trois fois comme on me dit par trois fois la confirmation donc il est bien question de cette femme aujourd'hui donc on va changer d'oracle c'est comme ça que je m'entends mais on va garder cette femme ici qui est dans dans tous ses états j'entends alors cette femme serait dans tous ses états pourquoi vous voyez on a l'état enfantin et puis là à vous de laisser voguer votre imagination votre ressenti pourquoi quels sont ces symboliques de ces deux états je vais vous partager bien sûr ce que je ressens mais ouvrez-vous aussi à ressentir quels sont ces trois états l'état enfantin innocence ok pureté émotionnel spontanéité écoute des émotions l'état bleu bleu et rouge j'entends l'état de l'eau et du feu le calme tranquille j'entends l'eau apaiser l'eau et puis le feu réveiller le feu c'est ce qu'elle vient faire aussi auprès de cet homme il y a la notion vraiment encore une fois des éléments ça me parle des éléments l'eau et le feu l'eau et le feu j'entends donc on va aller regarder en détail parce que là ça veut parler donc on va y aller on va voir on va prendre la libération énergétique et puis l'oracle des vies antérieures même si vous le savez je ne l'utilise pas dans le but d'aller explorer les vies antérieures simplement pour les cartes non pas pour la thématique alors j'ai aussi des ressentis il n'y a pas que enfin des ressentis par le corps là j'ai un espèce de froid donc autant que je vous le partage aussi ça me fait comme un froid j'ai comme des frissons c'est presque comme si j'étais tremblante ok c'est ça il y a une question vraiment là dans le cadre d'une relation d'âme cette femme elle est dans tous ses états qu'est-ce qu'il se passe donc qu'est-ce qu'il se passe donc ok on continue donc on continue bon alors en dos c'est important on me demande de vous le montrer tout de suite l'amour bloqué ok il y a quelque chose qui sépare entre guillemets même si on n'aime pas trop parler de séparation puisqu'on va plutôt vers l'unité donc on essaie d'éviter quand même tout ce qui va être dualité et séparation mais c'est le mot qu'on me donne il y a une séparation alors bon ce que je ressens tout de suite je vous le donne comme ça vient ma foi sans aller directement sur les cartes parce qu'il y a beaucoup de messages qui affluent là ça tape à la porte donc on y va je déverse et puis vous prenez ce qui parle et vous laissez le reste bien sûr cette personne cette femme donc là on va parler vraiment de cette femme il y a une prise de conscience qui fait que oui elle est dans tous ses états j'entends une prise de conscience concernant l'amour qu'elle vit avec cet homme potentiellement donc je ne vais pas dire votre homme mais en tout cas vous voyez ce que je veux dire on est vraiment dans ce cadre ici puis on nous parle bien des tripartites il y a trois personnes dont il est question elle est dans tous ses états parce qu'elle se rend compte il y a comme une grosse prise de conscience en fait qu'il y a un fossé qui les sépare ces deux personnes que c'est un amour impossible on va dire ça comme ça oui pourquoi pourquoi il y a comme une grosse prise de conscience et ça insiste là-dessus de j'ai un rôle à jouer vous voyez ce que je veux dire il y a une prise de recul là sur la relation dont il est question qui permet à ces femmes de prendre conscience que de toute façon cet entre guillemets amour impossible ne mènera pas à ce qu'elles avaient espéré à ce qu'elles avaient nourri à ce qu'elles avaient attendu pourquoi j'entends ? parce que dans la matière et ça insiste là-dessus dans la matière parce que c'est par la matière qu'il y a prise de conscience c'est par les faits voilà donc il y a cette notion d'abondance bloquée il y a cette guérison d'âme retournée j'entends qu'il y a des blocages en fait il y a de gros blocages où les projets ne se concrétisent pas ou en tout cas la volonté d'aller vers quelque chose de créer quelque chose n'aboutit pas l'abondance est bloquée alors ça peut être pour certains certaines dans leur couple du coup des situations professionnelles qui ça bat de l'aile comme un couple battrait de l'aile ben là on parle que ça bat de l'aile on fait référence aussi aux avions ça bat de l'aile ça n'arrive pas à vous savez l'avion imaginez deux secondes qu'ils battent des ailes comme un oiseau ça serait un peu embêtant pour voler n'est-ce pas ? il y a cette sensation là qu'on me donne de ne pas trouver la stabilité de ne pas trouver appui sur l'air vous voyez ce que je veux dire ? ça tangue ça tangue il n'y a pas cette stabilité c'est aussi la carte de tout à l'heure de l'instabilité donc il y a quelque chose qui n'est pas riche dans les échanges ça reste creux j'entends ça reste creux et ça reste blessé avec cette guérison d'âme retournée ça reste blessé alors on me donne aussi la famille terrestre inconnue le contrat d'âme la ville le dirigeant l'enfance difficile l'ange terrestre retourné l'être spirituel et le travail indépendant alors là c'est quand même assez impactant j'ai envie de dire il y a vraiment une notion d'il y a un tournant il y a un tournant très décisif en fait c'est ça qui nous vient c'est vraiment décisif grosse prise de conscience peut-être pas explicable mise en mot possible par cette femme mais il y a une révélation qui se produit à l'intérieur de cette personne en saisissant finalement que cet ange terrestre cette personne qu'elle ressent potentiellement être cette femme elle est comme un passe-plat vous voyez on me montre l'image entre une cuisine et une salle à manger où il y a cette fenêtre ouverte là dans le mur où on passe les plats on passe les plats c'est une passeuse vous voyez ce que je veux dire c'est une passeuse elle est là pour faire passer pour faire passer cet homme à ses côtés d'un état à un autre elle est là pour le faire transiger de l'enfance à l'adulte de l'enfance difficile entre guillemets donc les blessures etc à l'être spirituel elle est là pour l'accompagner à débloquer cette abondance en lui-même elle est là pour débloquer cette guérison d'âme en lui elle est là pour le fortifier pour lui permettre de trouver l'indépendance j'entends que c'est un rôle très ingrat que cette femme a pourquoi ingrat ? parce qu'elle va le mener à quelque chose mais elle le sait maintenant elle n'en récoltera pas les lauriers comme on dit ce n'est pas à elle que ça profitera dans le sens où ce couple restera à cet état d'amour impossible ce couple là ne se concrétisera pas c'est ce que j'entends ici famille terrestre inconnue et contre Adam ça me parle de la notion de reliance de reliance au-delà même du contrat d'âme j'entends surtout que vraiment le terme qu'on me donne c'est une passeuse c'est une passeuse elle tend la main et elle va mener cet homme à un aboutissement de soi elle va le mener à une élévation dans sa capacité à se prendre en main avec ce dirigeant à s'élever à gagner la force en lui elle a ce rôle mais ingrat parce que ça restera avec la famille terrestre inconnue c'est ce que ça me dit il n'y aura pas de création de famille à proprement dit c'est à dire qu'il n'y aura jamais cette reliance de partage de projet de construction ensemble tout ce qui sera mis en oeuvre j'entends sera avorté ne mettra pas jour ne verra pas jour ce sera comme on me montre comme une montgolfière en fait qui se lève vers le ciel et qui a trop de panier vous voyez ce que je veux dire et c'est lourd et ça ne s'envole pas ça ne quitte pas le sol et vous voyez une montgolfière des fois elle est retenue elle a des pics puis il y a des ficelles comme ça ok et la montgolfière le feu on va allumer le feu pour qu'il y a un feu pour que la montgolfière gonfle et puis que ça s'envole et pour autant il y a ces ficelles au sol si on ne les enlève pas ces ficelles au sol la montgolfière elle ne monte pas et bien en fait leur relation elle est à cet état de montgolfière mais les piquets avec les ficelles au sol ne partiront jamais et ça c'est comme si elle prenait conscience cette femme qu'elle aura beau y mettre tout son coeur elle aura beau faire ce qu'elle souhaite écouter l'homme qui s'épanche j'entends qui se confie qui peut-être a des choses à lui dire elle aura beau avoir ce rôle de thérapeute aussi certainement auprès de lui du coup la montgolfière ne s'envolera pas voilà ce que j'entends alors il y a la carte de la soumission à l'autre retournée et le soldat ok prise de conscience encore une fois pour cette femme qu'elle est le soldat j'entends c'est-à-dire elle a une mission voilà elle a une mission sa mission c'est de participer à rendre fort l'homme pour qu'il accède à son abondance intérieure c'est-à-dire vraiment à rencontrer toute la richesse tout son or qui il est son essence et à débloquer en lui cette guérison d'âme ce processus mais entre guillemets on nous dit elle est soumise elle ne peut pas sortir de cette mission c'est-à-dire c'est juste ce rôle de passeuse point point donc il y a un espèce là je ressens vraiment comme un lâcher prise en fait de la part de cette femme d'acceptation de se dire qu'en fait elle n'a qu'un temps elle ne fera qu'un temps auprès de lui le silence et la nature qui sont tombées sur la guérison d'âme à la base oui c'est ça elle est là pour lui faire quitter le silence j'entends pour cette reconnexion à sa profonde nature ce masculin-là et déclencher cette guérison d'âme alors ce que je reçois c'est vraiment cette prise de conscience c'est ce qui va vraiment venir lancer la guérison de l'âme en fait comme s'il y avait une participation désormais consciente et active de cette femme avec une implication j'entends où elle peut se soumettre on peut donc retourner la carte se soumettre à sa mission en tant que soldat en tant que dépêché vous savez quand on dépêche quelqu'un on dépêche quelqu'un sur une scène de guerre entre guillemets et bien la scène de guerre c'est cette dualité dans cet homme et elle est dépêchée dans cette scène de guerre intérieure pour lui c'est une dépêchée elle est là pour le faire passer alors on va creuser tout ça évidemment c'est assez perturbant parce que j'ai jamais reçu des messages comme ça mais tout est juste j'ai envie de dire donc il y a des premières fois pour tout donc on va regarder avec la libération énergétique donc là on parle de lassitude d'une femme qui est lassée lassée d'un homme qui n'opère pas de changement concret vous voyez ce que je veux dire qui rien ne change j'entends rien ne change donc c'est c'est une femme là qui est épuisée oh là là c'est c'est il y a changement concret la fatigue l'agitation intérieure l'estime de soi la maladie physique le chakra racine la souffrance émotionnelle la guérison émotionnelle ça c'est la clé c'est à la clé cette guérison émotionnelle donc on y revient cette femme épuisée lassée c'est comme si j'entends elle essayait elle essayait elle essayait de porter quelqu'un à bout de bras mais qu'elle ne constate pas en fait qu'elle qu'elle puisse qu'elle puisse changer entre guillemets la personne il y a une sensation de je baisse les bras j'en ai marre j'en ai marre voilà c'est ce que j'entends j'en ai marre pourquoi elle en a marre cette femme parce qu'elle est face à quelqu'un de ce qu'on me fait ressentir qui ne quitte pas un état d'agitation intérieure quelqu'un face à elle qui pourrait dit-on être oh là là d'accord oh là là le message que je reçois en fait c'est ça alors je me dépêche de vous le dire son rôle de passeuse va s'arrêter là j'entends pourquoi ? parce qu'elle a amené l'homme aux portes de l'éveil elle a amené l'homme aux portes de la nuit noire c'était son rôle son rôle était purement avec le racine on me dit matériel c'est à dire pour mettre en exergue pour venir souligner toute la souffrance émotionnelle en cet homme on est à ce point de paroxysme vous savez dans une des précédentes vidéos que je vous ai faites là je vous parlais de ça que j'avais ce ressenti c'est exactement ça qu'en fait ces hommes-là ces masculins-là il y avait comme une notion qu'ils devaient tout expérimenter dans le concret dans la matière vous voyez pour aller arriver à un point de non-retour presque d'effondrement un point culminant où en fait on pourrait dire on a tout pour être heureux tout on a avoir une maison un boulot une formation un mariage pourquoi pas une famille peu importe matériellement concrètement dans le tangible on a tout mis en place et pourtant la personne face à soi elle est dans cet état agitation et souffrance et même pourquoi pas douleur mot physique parce que le corps parle et là il y a un ras-le-bol avec cette fatigue et on a une femme qui aussi a cette estime de soi j'entends d'estimer mériter mieux entre guillemets qu'une personne face à elle qui finalement est toujours absent j'entends il est présent physiquement mais il n'est pas là il n'est pas là parce qu'il est où son coeur est ailleurs dans le miroir envers l'autre envers sa féminine envers la personne à qui il est relié voilà ce que j'entends donc son rôle à elle c'était de l'amener aux portes de la nuit noire la nuit c'est ce qu'on me dit avec cette carte c'est la nuit en miroir on me parle aussi de l'autre côté du coup de la féminine de cet homme qui elle a atteint sa lumière son soleil on est vraiment autour du soleil en ce moment il y a quelque chose notamment avec le plexus solaire vous le savez c'est insistant là-dessus et bien comme le soleil brille de l'autre côté ici la nuit se fait j'entends place à la nuit c'est laissé froid c'est chakras coronales méditation et environnement extérieur nocif bon c'est dur de vous mettre en mots parce que c'est beaucoup de ressentis aujourd'hui c'est particulier d'ailleurs c'est beaucoup moins de messages comme je reçois d'habitude là c'est vraiment tout dans le corps j'ai l'impression d'être connectée en même temps vous voyez ce que je veux dire c'est pas évident il y a une oppression il y a une sensation là où on serait vraiment sur la carte du Tao de l'oppression vous voyez ce que je veux dire je sais pas si vous visualisez cette carte mais il y a cette sensation d'être oppressé oppressé et la nuit se place et cette nuit elle est devenue oppressante vraiment on n'en voit pas le bout j'entends ici et en fait l'homme là il est poussé vers le coronal donc il est poussé vraiment il y a une ouverture là pour eux du coronal qui vraiment les pousse à s'éveiller les pousse à porter conscience et avec cette méditation en plus on est vraiment là sur quelque chose où on prend conscience et on est obligé d'aller voir la nuit on est obligé de rencontrer ça pour aller percer ça et arriver à ça ok bon alors justement on va prendre le Tao c'est comme ça que je le reçois on va prendre le Tao ok ok allez donc du coup là on va recadrer j'entends on va recadrer par rapport au masculin dont il est question qui est donc avec cette personne ici avec cette femme qu'est-ce qui se passe pour ce masculin la prospérité la grâce ok alors j'entends la prospérité la grâce on nous montre un mot ici tout de suite le mot parure ok parure l'apparat c'est à ça qu'on me renvoie on me le donne pas dans l'énergie de grâce la grâce c'est beau la noblesse de la grâce vous voyez ce que je veux dire on parle de parure d'extérieur mise en évidence de la beauté et extérieur on me parle de l'extériorité ok la prospérité la richesse extérieure la fortune extérieure on me parle vraiment d'un paroxysme avec la prospérité c'est ce qu'on me donne on est à une apogée c'est ce mot qu'on me donne une apogée donc l'apogée de la parure du faux-semblant du je montre j'ai avoir et là on arrive à un stop il y a un stop faramineux en fait de l'univers on nous montre un gros panneau stop immobilisation ça n'ira pas plus loin j'entends ça n'ira pas plus loin derrière il y a le puits il y a le puits donc maintenant il y a le puits il va falloir descendre la paix sur cette femme avec le 11 et le rassemblement ok donc cette femme elle a saisi qu'elle avait un rôle à jouer dans le fait de rassembler l'autre à une personne j'entends vraiment que cette femme elle est très intelligente dans le sens où elle ne voit pas tout ça d'un oeil de mauvaise augure elle a saisi en fait elle a saisi qu'elle avait emmené cet homme à une porte et ils sont maintenant face à cette porte donc elle comprend qu'en fait il va falloir qu'elle s'efface elle le saisit cette dame elle le saisit parce qu'elle saisit qu'il est temps maintenant il y a quelque chose dans l'énergie qui lui fait ressentir qu'il est temps d'abandonner entre guillemets ce statut qu'elle avait pour laisser aller au rassemblement vers la paix cet homme cet homme il va devoir transiger j'entends il y a une idée vraiment de passer un sas il y a un sas un sas de décompression entre guillemets on parle de décompression comme dans l'avion il y a une décompression oui voilà la retraite voyez c'est ça on va battre en retraite et on nous donne avec cette carte en dessous vous voyez départ à point nommé donc là on a une femme qui va battre en retraite aussi parce qu'elle saisit que cet homme a besoin de prendre du recul d'être dans ce sas de décompression et pourquoi faire dans ce sas travailler à ce qui a été entre guillemets corrompu c'est à dire guérir guérir réparation guérison ici c'est ça et restauration de l'équilibre action responsable lui de toute façon n'a plus d'autre choix immobilisation la vie là va le mener vers cela maintenant alors une carte est tombée au sol l'abondance voilà l'abondance est bloquée alors hein voilà c'est l'influence j'entends donc là on me parle vraiment on me montre que toute l'abondance vient d'être transférée sur la féminine toute l'abondance matérielle financière intérieure nous avons là ça parle à des féminines qui de leur côté sont riches d'elles-mêmes sont arrivées vraiment à ce paroxysme d'ensoleillement j'entends et là donc si ça vous parle j'entends c'est très simple vous allez vous rendre compte que dans la matière tout est d'une fluidité parfaitement orchestrée tout devient vraiment facile facile et il y a il y a comme vous savez comme vous êtes en état intérieur d'être capable de vous dire j'ai tellement de chance en ce moment dis donc que de la chance que des signes des signes des signes des cadeaux des cadeaux des cadeaux de la vie qui vous montrent que vous êtes dans l'abondance on parle pas que financière hein bien sûr on parle cette apogée vous êtes à cette apogée à ce paroxysme du soleil et la vie pour vous là elle est ensoleillée il n'y a plus une pétouille il n'y a plus un truc de travers tout va bien vous voyez ce que je veux dire parce que dans l'énergie en fait ce qu'on me fait ressentir c'est que le peu d'abondance qui est resté à cet homme vient d'être transféré dans l'énergie pour fortifier la féminine ce qui fait que lui est plongé dans le noir là il y a on a éteint un interrupteur il fait noir il fait nuit c'est fort hein c'est très puissant il y a la carte le vagabond qui est sorti on a quelqu'un là on a un masculin qui est déstabilisé mais déstabilisé genre oui comme un vagabond c'est ce que je ressens dans l'énergie là ce monsieur cet homme il est parti pour incarner parfaitement l'ermite dans le tarot de Marseille vous voyez ce que je veux dire c'est le bâton de pèlerin on n'a plus rien on n'a plus rien j'entends on n'a plus rien on ne sait plus rien on a perdu toute conscience toute notion de repère tout est arraché tout est dévasté d'un seul coup la vie prend tout toute l'abondance est transférée de l'autre côté nu mise à nu j'entends l'accomplissement ok donc dans l'énergie c'est l'accomplissement de la féminine qui permet ça donc on a bien des féminines et vous voyez on me porte le regard sur ces trois mots travail bien fait cette féminine elle est en train de récolter tous les bienfaits de son travail intérieur qui maintenant se manifestent sur l'extérieur et là ça laisse un masculin en fait on a tout et rien nous avons une féminine qui est dans le tout et lui qui est dépossédée vraiment j'entends de tout il y a un sentiment de solitude de vide intersidéral enfin c'est envoyons beaucoup de compassion c'est ce que j'entends beaucoup de compassion à ces hommes la modestie et l'enthousiasme oui donc ça c'est grâce à cette énergie à cette vibration que vous féminine vous envoyez alors je m'adresse à vous mais c'est peut-être vous êtes peut-être un masculin mais en tout cas la féminine c'est grâce en fait elle a retrouvé sa dignité d'enthousiasme et la modestie c'est-à-dire elle s'est ré-enthousiasmée de sa modestie dans le sens vraiment de son humilité de sa noblesse de sa il y a vraiment on se respecte en fait là on a des féminines qui se respectent à un point que ça met l'autre à poil j'ai pas d'autres mots je peux pas vous le dire autrement c'est vraiment le ressenti que j'ai la carte de la suite ok donc le conseil qu'on vous donne à vous féminine on vous dit continuez continuez vers la joie amplifiez continuez à à stabiliser cette énergie en vous en fait stabilisez-vous j'entends stabilisez-vous c'était aussi la carte tout à l'heure de la stabilité on me renvoie à cette carte stabilisez cela continuez dans votre bonhomme de chemin vous êtes c'est ok c'est bon c'est bon pour vous j'entends et là il y a une carte qui est tombée alors c'est le masculin j'entends voilà vous lui permettez cette réceptivité vous lui permettez cet éveil vous le poussez vers son ligne parce que vous êtes dans la suite c'est à dire là on nous parle de coopération on nous parle d'action de mise au service de de hein de voyez confiance abondance joie vous êtes dans cette énergie lui ça le met à terre ça le met tellement à terre qu'il n'a d'autre choix que d'aller s'observer à l'intérieur et puis là il y a des choses à entendre le stéthoscope c'est vraiment ça il y a des choses à entendre en soi et il doit y faire face j'entends il doit y faire face l'approche encore une à terre et ben voilà je vous en parlais un instant avant là l'oppression l'approche de l'oppression c'est à dire que l'oppression le gagne c'est comme ça que j'entends l'oppression le gagne c'est à dire que là on a quelqu'un qui est au bout au bout c'est dur c'est très dur pour ces personnes pour ces hommes là vous voyez l'oppression elle nous parle de restrictions moi j'ai vraiment la sensation là qu'on leur prend tout c'est comme s'il y avait un effondrement alors je n'ai aucune idée de la forme que ça peut prendre donc je ne vais pas vous raconter des choses que je n'ai pas en conscience on me parle juste vraiment en fait c'est surtout dans le corps on m'envoie un truc là un vide mais un vide mais j'entends un vide accueilli c'est pas une détresse c'est pas voilà c'est un vide accueilli il y a comme comme un signal aussi qui est donné avant l'accomplissement c'est ça que je ressens où on sent ces hommes là là ils se sentent en fait ils sont dans une vous voyez on nous parle d'extrême vigilance moi je le vois surtout comme vraiment une extrême réceptivité être en vigilance c'est être à l'écoute du moindre bruit être à l'écoute vous voyez ce que je veux dire là ils sont dans cette dans cette écoute du moindre signe intérieur comme s'ils savaient que la vie là elle avait à leur parler il y a quelque chose en fait à recevoir il y a quelque chose il y a un enseignement à tirer il y a quelque chose à comprendre et ces masculins là ils sont dans cette ouverture à la fois de de qu'est-ce qui est à comprendre qu'est-ce qui est à écouter et en même temps ils ressentent j'entends ressentent vraiment viscéralement qu'en fait là il y a un endroit où la vie veut les emmener et il y a ce stop là cette immobilisation où ils sentent pertinemment en fait vous voyez cette carte elle nous parle de renouvellement automatique c'est comme s'il y avait cette énergie qui venait reset quoi renouvellement automatique ils sont face à ça et j'entends vraiment il n'y a plus de choix il n'y a même plus de là le libre arbitre n'existe pas c'est vraiment la vie elle vous happe là elle vient vous chercher le chaudron donc on nous parle d'alchimie n'est-ce pas avec cette carte de sagesse et puis la délivrance et la poussée vers le haut voilà ils sont emmenés poussés vers une délivrance c'est à dire que là j'ai la sensation en fait que c'est le boulot de ces féminines qui en contrepartie de l'autre côté les laisse à vide dans l'énergie peut-être que vous ressentez une coupure énergétique avec votre autre qui est potentiellement là présente pour les pousser vers une évolution en fait ils ne sont plus nourris ils ne sont plus nourris c'est ce que j'entends et ils sont seuls face à eux vraiment et ils découvrent ce que c'est qu'être face à eux seuls seuls comme ce vagabond ça les pousse à aller explorer leur vide là intersidéral on me montre le vide comme dans le chaudron vous savez imaginez-vous deux secondes être un tout petit élément là et puis vous allez dans le chaudron ça va faire écho ça va faire caisse de résonance il n'y a que votre écho il n'y a que votre voix qui revient en fait oui voilà c'est ça l'attraction des opposés donc c'est vraiment ça il y a quelque chose dans l'énergie qui s'est passé là qui est d'une puissance mais vraiment et cette carte vous voyez elle nous parle de mariage de mariage pour moi ça me reparle du mariage intérieur chez la féminine ce qu'on vit en ce moment potentiellement vous aussi qui m'écoutez n'est-ce pas j'ai vraiment cette sensation qu'en fait la féminine elle a abouti à quelque chose alors comme je vous le dis souvent on n'est jamais arrivé mais en tout cas on peut avoir franchi tellement de paliers qu'à un moment donné quand même on se sent dans un état vibratoire c'est au-delà de la complétude c'est vraiment voilà on est là de notre point de vue on observe et puis on est en paix on est en paix et par contre énergétiquement c'est comme s'il y avait une coupure de courant c'est ce que j'entends aussi avec cette foudre là une coupure de courant qui fait que l'autre n'est plus alimenté donc il est dans le noir il est dans le noir parce que jusqu'à présent énergétiquement vous l'alimentiez en lumière vous voyez ce que je veux dire et là c'est comme si vous aviez tout pris toute la lumière elle est revenue pour vous pour vous votre soleil vous avez repris vous avez réintégré votre dignité votre lumière entière vous êtes complète vous êtes mariée en vous et de l'autre côté ça le plonge dans le noir donc en toute logique si je peux dire ainsi c'est ce que je reçois alors non pas le terme logique mais ce qu'on me montre c'est vraiment que l'éveil est en train de s'amorcer sérieusement pour eux maintenant et est possible parce que vous en êtes à ce palier vibratoire à cette aisance avec vous-même et avec cette dignité retrouvée avec cette posture cette droiture en vous qui fait que vous coupez vous le coupez vous ne l'alimentez plus vous ne l'alimentez plus et ça ne se fait pas parce qu'on décide de ne plus l'alimenter ça se fait parce que c'est énergétique c'est parce que vous avez atteint en vous parce que vous vibrez en vous que la lumière se débranche de l'autre côté et que ça le plonge dans le noir l'agneau noir est-ce qu'il y a autre chose comme une carte par terre la commissure d'élèves l'union la détermination ok donc sur la table c'est pour la féminine et puis tomber par terre la commissure d'élèves c'est le masculin alors féminine l'union donc c'est bien ça c'est le mariage intérieur qui a déclenché ça en vous c'est le choix de vous choisir encore une fois c'est cette union c'est vraiment votre mariage intérieur cet état-là vibratoire ok on me dit le papillon voilà on me montre cette carte c'est pas pour les mots en dessous c'est juste votre papillon vous êtes ce papillon et vous suivez votre fil rouge vous êtes sur votre mission vous êtes axé vous êtes sur votre trajectoire et tout va bien c'est parce que vous êtes ce papillon sur votre ligne rouge dans cette vibration d'union d'unité de mariage intérieur dans cette détermination ok vous continuez votre fil rouge le reste entre guillemets n'a pas d'importance vous avez un but un objectif votre union intérieur à chouchouter ok et du coup de l'autre côté cette carte elle nous parle de nutrition j'entends que du coup ça ne le nourrit plus vous ne le nourrissez plus ok ici on nous parle de nutrition de sustention du corps de l'esprit et de l'âme vous ne lui apportez plus cette sustention j'entends il n'y a rien à se mettre sous la dent il n'y a plus rien à se mettre sous la dent dans l'image mordre à travers et l'abysse voilà donc l'ultime choix possible l'ultime chemin pour lui l'ultime sortie de ça j'entends c'est entre guillemets oui de mordre à travers et d'aller plonger dans son abysse alors mordre à travers on me donne vraiment comme aller se reconnecter avec son origine son dragon intérieur le dragonier en nous c'est à dire notre puissance c'est à dire la seule solution possible pour lui c'est d'aller rencontrer sa puissance et pour ça il faut plonger en soi avec l'abysse il faut plonger au fond de soi et là on m'attire le regard sur engloutissement c'est à dire on est englouti alors vous voyez ce que ça signifie vibratoirement quand on se sent englouti c'est à dire qu'il n'a pas le choix il est aspiré il est englouti vers ses abysses sentiment obscur vous voyez confrontation à la peur nuit noire pour aller mordre à travers pour que lui crée cette brèche de lumière dans sa noirceur dans sa nuit noire pour rencontrer son feu sa puissance cette carte elle parle aussi on dit de vous dire dévouement tenace à la tâche donc implication cette fois-ci son implication lui est demandée non pas qu'avant il ne s'impliquait pas encore une fois on n'est pas là pour descendre le masculin c'est pas du tout ça c'est énergétique c'était pas le moment et s'il n'y avait pas eu ce silence et ce recul de sa part la féminine elle n'aurait pas pu vivre ce temps de révélation et tout ce qu'elle a été désamorcée comme bombe et tout ce qu'elle a été nettoyée tout ce qu'elle a été préparée elle a préparé le terrain c'est ça et là le créateur voilà le commencement et en fait il y a une nécessité maintenant j'entends de faire preuve d'autorité avec soi c'est ce que cette carte vient nous dire donc ces masculins là ils n'ont pas d'autre choix que de faire preuve d'autorité avec eux-mêmes de s'imposer j'entends cette discipline d'accomplissement de dévouement à la tâche de mordre à travers d'aller se rencontrer de faire face à eux-mêmes de faire face à eux-mêmes et bien écoutez c'est quand même particulier c'est particulier les énergies que je ressens c'est vraiment c'est particulier j'ai pas d'autre mot ok est-ce que on prend autre chose ou est-ce que c'est tout pour aujourd'hui parce que je sens une lourdeur mais c'est c'est pas facile je pense que vous la ressentez aussi en même temps que moi donc je préfère quand c'est des choses beaucoup plus gaies beaucoup plus légères mais bon je ne choisis pas toujours on va prendre une petite carte de cœur et âme pour prendre un résumé si je peux dire ainsi de cette énergie et c'est cette carte cette carte laissez votre imagination dériver au-delà de l'horizon au-delà du temps se trouve un monde de rêve sans limite peuplé d'idées magiques un monde qui n'attend que vous mais ce monde lointain n'est pas si loin il se trouve à l'intérieur de votre cœur et pour vous y rendre il suffit de rêver bon clairement c'est ça le message c'est la dérive la dérive c'est-à-dire que là on l'emmène on le fait dériver on l'emmène on l'emmène vers quoi ? élargir son horizon son monde intérieur n'est-ce pas ? et l'intérieur de son cœur à l'intérieur ok on va prendre quand même on va quand même demander un petit message aussi pour pour la féminine quand même voilà histoire de remonter un peu l'énergie parce que bon voilà la féminine cette carte syntonisez la force subtile et divine en moi avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes dans les prochains jours il va s'établir une connexion spirituelle intime avec Isis la déesse de la maternité de la magie et de la fertilité toute puissance voilà c'est ce que j'entends la toute puissance ici pour ces féminines elles sont dans leur toute puissance allez comme promis un petit mot de la fin avec ma petite boîte cœur la main du cœur qui choisit on va prendre pour le masculin pour la féminine le réveil pour le masculin et l'audace pour la féminine et oui parce que vous avez chaussé vos chaussures de dignité et que vous êtes parti avec l'audace de votre masculin sacré en vous de l'autre côté le réveil se fait allez une deuxième masculin féminine l'envie et la féminine l'initiative ok donc le message pour moi il est très clair ici c'est à dire qu'on ne lui demande pas s'il a envie en fait voilà ce que j'entends par envie et réveil c'est à dire que c'est pas parce qu'il en a envie c'est à dire qu'il est face à son réveil on va en demander un troisième d'ailleurs voilà ouverture donc on ne lui demande pas son avis on ne lui demande pas s'il en a envie il est poussé à aller se regarder réveil ouverture et la féminine elle est dans l'initiative l'audace la consécration la toute puissance la réalisation on en prend encore un pour la féminine et la persévérance voilà le fil rouge le papillon elle avance persévérance initiative audace qui sont trois énergies très masculines en ces féminines de puissance ok on en prend un pour le lien allez j'aime bien ce petit jeu de prendre là-dedans parce que franchement c'est quand même celui-ci pour le lien ah des fois il y a des bouts de phrases aussi il n'y a pas que des mots vous le savez pour celles et ceux qui sont venus aux ateliers dans la liste de mes envies il y a on prend un mot on n'a pas fini l'éveil dans la liste de leurs envies du masculin et de la féminine sur ce lien il y a l'éveil voilà c'est ce don vous voyez c'est marrant parce que de mes envies et rappelez-vous là-bas pour le masculin on avait l'envie de l'éveil voilà alors là j'ai envie de vous dire tout est dit c'est clair ça parle de soi il n'y a pas forcément besoin d'interprétation ou de faire passer d'autres messages ou de ce que je peux canaliser en plus ce que je canalise c'est ça c'est que nous avons une féminine qui a réaccueilli ce masculin en elle qui se déploie qui fait route qui fait face qui trace qui ne se retourne pas ça ne veut pas dire qu'elle a lâché la main attention ce n'est pas du tout ça c'est une énergie de conquête elle est devenue la conquérante de sa vie et elle part à la conquête maintenant de sa vie puisqu'elle est partie par le passé à la conquête de son être et puissante assise dans l'être qu'elle a rencontré en elle qu'elle est qu'elle vibre maintenant elle part à la conquête de sa vie elle se met en marche pour concrétiser réaliser initiative audace persévérance et même envie j'entends et ce masculin il est poussé à rentrer en lui et à descendre maintenant dans cet éveil dans ce réveil dans cette ouverture de coeur et dans cet accueil de soi voilà bah écoutez c'était les messages pour aujourd'hui j'espère de tout mon coeur que ça vous apportera quelque chose que ça vous apportera du bien du doux que ça viendra déposer peut-être tout simplement fortifier votre propre confiance en vous-même votre propre autonomie de ressenti bien sûr toujours si vous souhaitez une lecture personnalisée il y a mon mail sous la vidéo et puis si vous souhaitez encore recevoir le soin du plexus c'est toujours possible même pour le chakra sacré aussi pour l'instant il n'y a pas de de contre-indication de contre-ordre à ce qu'il se diffuse ce soin donc voilà il y a le mail sous la vidéo n'hésitez pas je suis là je vous envoie beaucoup d'amour prenez bien soin de vous et à bientôt